Bonjour YouTube, un nouveau projet qui démarre avec l'emploi de Raspberry Pi pour installer un serveur Dometix. Le problème c'est que je fais pas mal de tests et je me suis rendu compte que régulièrement j'étais obligé de tout réinstaller parce qu'il y avait des coacs à force de compiler des packs et d'importer des bibliothèques, ça finit par plus bien fonctionner. Alors on va découper ce projet en trois parties. La première ça va être l'envoi de SMS avec un compte FreeMobile en Python. La seconde partie ça sera un sauvegarde et restauration d'une carte micro SD ou d'un disque dur SSD sur un serveur NAS avec restauration des données. Et la troisième partie ça sera mise en place d'un système de sauvegarde en rotation pour pouvoir restaurer les données qui nous intéressent en fonction des périodes. Allez c'est parti pour cette première semaine. Nous allons commencer par se rendre sur le compte de FreeMobile pour activer la fonction SMS. On choisit son compte, dans Options, tout en bas on va trouver une notification SMS. Donc vous l'activez. Ça va vous donner une clé d'identifiant de service. Et ici on a un exemple. Alors le login en fin de compte c'est votre code de compte utilisateur de FreeMobile. Le mot de passe c'est la clé qu'on vient de voir et le message c'est lui qu'on veut voir. Et donc là il nous suggère un exemple. La problématique c'est qu'on va envoyer une requête HTTP. Alors il existe une fonction dans Python qui s'appelle Request HTTP pour les humains. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres fonctions qui sont beaucoup plus complexes et celle-ci a été un peu démystifiée. Pour pouvoir l'utiliser ça va être assez simple. On va déjà commencer par l'installer. Et puis après on va importer la bibliothèque et faire un request.get avec l'adresse URL que l'on vient de voir dans FreeMobile. Allez l'installation. Il nous conseille d'utiliser un PIP sauf que PIP n'est pas installé sur la Raspberry Pi. Et bien on va installer un PIP. Ok, donc on va commencer par utiliser la fonction curl. Clique droite, j'ai fait un copier-coller. Ensuite on va faire un sudo. On va prendre l'autre partie de la fonction Python. Il faut qu'on élève nos droits sinon on n'aura pas le droit de créer les répertoires. Pour ça j'ai mis un sudo devant. Voilà c'est fait. Donc PIP est installé et il nous reste installé la deuxième partie PIP install request. Pareil, on va faire un sudo sinon on risque d'avoir des problèmes de droit. A partir du moment où on crée des répertoires, de toute manière, si on n'a pas le droit suffisamment élevé, ce n'est pas possible. Voilà c'est fait. Alors on va créer un répertoire. Donc LS1, il n'y a absolument rien à part s'il vient de télécharger. Ce n'est pas grave, on ne va pas y toucher. Donc on va faire un makedir mkdir csonnec, cd csonnec, LS, il n'y a rien. On va faire un anneau de sms.py pour Python. On y est. Alors on va commencer par déclarer deux choses. La première, on lui dit qu'on fait un fichier en Python. Et la seconde, on va lui donner de l'encodage. Pourquoi ? Si on ne fait pas ça, à partir du moment où on va mettre des accents, ça va faire n'importe quoi. Alors si on revient sur la fonction, ici on nous disait qu'on commence par faire un import request. C'est fait. Et après on fait un rrequest égal. On va déjà coller ça. On va ouvrir une guillemet. On retourne chez free. Et ici on avait un exemple qui nous était donné avec toute votre chaîne qui correspond à votre compte. Alors on va venir jusque là, ctrl c. Et voilà, la chaîne est là. Je ferme la chaîne, je valide. Entrée. Et on peut faire un print de R pour afficher le résultat. Alors, Python de SMS. Réponse égale 200. Parce que je viens de recevoir le SMS, on vient d'entendre le vibreur de mon smartphone. Alors, pour créer la fonction. Def envoie SMS. Alors, le paramètre que l'on va passer, ça va être votre message. Et ici, on va définir votre login. C'est égal à votre login de free. Et votre password est égal à votre clé d'identification de service. Ensuite, on va continuer notre formatage. Donc, return pour renvoyer le résultat. Plutôt que de passer par une variable paramètre. Request get. Donc là, on va formater la chaîne afin d'insérer nos deux paramètres. Votre login, votre password. Nos trois paramètres, pardon. Et votre message. Donc là, on avait les users. Après le égal, on ferme la chaîne de caractère. Plus, pour faire de la concaténation de texte. Donc, votre login. Plus, on rouvre la chaîne de caractère. Et passe égal, on ferme. Plus, votre password. Plus, et, message égal. Et plus, votre message. Voilà. Je n'ai pas besoin de fermer la chaîne de caractère. Puisque le dernier paramètre que je passe, c'est une chaîne. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la chaîne est bien formatée. Maintenant, il reste à employer cette fonction. On va l'appeler. On va faire égal. Envoie SMS. Et on peut exécuter ceci. Donc, CTRL-X pour quitter. Oui, pour enregistrer. Et on exécute avec Python, comme on l'a fait tout à l'heure. Deuxième chose qui va être intéressante à faire pour nos backups, savoir à quelle heure il a débuté le backup et à quelle heure il s'est terminé. Et calculer la durée. Donc, calculer la durée, on le verra plus tard. Mais, on va déjà ajouter l'heure. Import time. Donc, je l'appelle la bibliothèque de gestion de l'heure. On va commenter cette ligne parce que je ne veux plus envoyer ce SMS. Donc, un dièse devant pour commenter. Et on va faire un R égale. Envoie SMS. Alors, la fonction, donc on appelle l'heure. Et dans l'heure, il y a une fonction qu'on va utiliser qui s'appelle string format time. Et là, j'ai mis un ceci inutilement. Donc, string format time. Ouvrez la guillemette. On va formater. Et dedans, on va marquer coucou. Nous sommes le deux points. Alors, pour cent, pour appeler les paramètres de la fonction time. D pour le day, le jour. Sur deux caractères. On va tirer pour cent, M minuscule pour le mois sur deux caractères. Tirer pour cent, yeur, y en majuscule pour l'année sur quatre d'égite. Et il est pour cent, H majuscule, tirer pour cent, M majuscule, tirer pour cent, S majuscule. Un petit point pour finir notre phrase. Et on peut fermer la chaîne de caractères. Fermer la parenthèse de la fonction time. Et fermer la parenthèse de notre fonction envoie SMS. Il n'y a plus qu'à exécuter ceci. Et on va recevoir un SMS avec la date et l'heure. Ça reste relativement simple. Autre chose. Si j'ai besoin d'envoyer une chaîne avec une apostrophe. Parce qu'on a vu qu'on ouvrait nos chaînes de caractères avec une apostrophe. On fermait avec une apostrophe. Il y a un caractère qui va permettre d'échapper l'apostrophe dans notre texte. On va faire R égale. Envoie SMS. Il met c'est la fin du tutoriel. Là j'ai un problème. On voit qu'il n'y a que cette partie là qui est en vert. Parce que j'ai fait début de chaîne, fin de chaîne. Pour l'échapper, je me mets là et je fais Alt-Gr8 pour mettre un anti-slash. C'est la fin du tutoriel. Et il me reste à faire un print de R. Alors le print de R, c'est facultatif. C'est que moi j'aime bien voir le résultat pour voir le code d'erreur. Si j'ai bien 200 qui me permet de savoir que le message est bien envoyé. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai un peu galéré à mettre en forme ce sujet à cause des logins et des mots de passe. C'est pour ça qu'il y a des grands carrés blancs. J'ai caché un petit peu ma vie privée. Je n'ai pas envie de recevoir des pluriels de messages. Pensez à vous abonner pour la suite. La suite sera, comme je l'ai dit, sauvegarde-restauration. La dernière partie sera mise en place d'une sauvegarde en rotation pour conserver les données dans le temps. Bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501